Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil de sécurité qui est garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la Charte de l'Organisation des Nations Unies. L'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique porte en elle-même la défaillance du système multilatéral. Pour inspirer confiance et adhésion, le multilatéralisme doit servir les intérêts de tous. Autrement, il continuera de susciter la méfiance des uns, la défiance des autres et il finira par perdre la crédibilité et la légitimité attachées à son autorité. Il faut espérer que le Conseil consultatif de haut niveau sur le multilatéralisme efficace mis en place par le secrétaire général des Nations Unies, Jean-Antonio Guterres, fera œuvre utile en examinant des problématiques majeures telles que la paix, la sécurité, le climat, l'architecture financière internationale et l'espace numérique, entre autres. Sous-titrage Société Radio-Canada